Donc si j'écris ce livre, en fait, c'est pour tenter de réconcilier mes contemporains avec l'idée d'humanisme et celle de progrès. Il me paraissait un peu étrange qu'aujourd'hui, dans l'espace public, se réclamer du progrès et de l'humanisme est devenu comme une provocation. Et c'est devenu une provocation, c'est devenu politiquement incorrect en quelque sorte, tout simplement parce que nous sommes contaminés par une idéologie, et c'est cette idéologie qui fait l'objet de mon livre, en fait, l'étude de cette idéologie et la réponse qu'on peut apporter à cette idéologie, et qu'on peut synthétiser par ce terme l'anthropophobie. Alors qu'est-ce que c'est que l'anthropophobie ? C'est tout à la fois la peur et la détestation de l'action de l'homme, et en particulier lorsqu'elle est technologique, sur l'environnement et la santé humaine. Il y a de vrais risques, évidemment. Il y a une part incompressible dans toutes nos activités. Seulement, cette part incompressible a aujourd'hui été instrumentalisée, prise en otage en quelque sorte par cette idéologie de la peur, qui trouve ses origines philosophiques probablement chez le grand philosophe Anjonas. Anjonas a très tôt pris conscience et nous a fait prendre conscience qu'il y avait en effet un danger dans l'activité technologique, en particulier parce que les conséquences de notre activité technologique sont en partie imprédictibles pour notre génération, et plus encore pour les générations qui vont suivre. Son idée était donc en quelque sorte d'imaginer le pire, in dubio pro malo, pour interdire au présent de produire le pire pour le futur. Seulement, de façon assez étrange, il n'a pas conçu que, certes, nos actions pouvaient provoquer le pire dans certains cas, mais notre inaction aussi pouvait provoquer le pire. Donc, ce que j'appelle le réenchantement du risque, c'est d'une part la claire conscience qu'il y a une part incompressible de risque dans toutes nos activités, mais aussi la claire conscience que notre inaction pourrait bien nous conduire beaucoup plus sûrement à l'apocalypse que notre action. Donc, si j'accorde à Anjanas le fait que dans certains mondes possibles, notre activité technologique nous conduit à la destruction de nous-mêmes et à la destruction peut-être même du vivant, dans tous les mondes possibles, notre inaction nous conduit à l'apocalypse. Donc, je rétorque à cette idéologie de la peur qu'elle est un peu inconséquente parce que nous ne pouvons pas savoir, par exemple, en interrompant de façon aveugle l'arborescence technologique aujourd'hui, ce que cette arborescence pourrait provoquer en termes de sauvetage de vie, en termes d'amélioration de notre condition dans les générations futures. Qui sait, par exemple, que le GPS qui nous est si utile vient en fait de la théorie et est rendu possible par la théorie de la relativité. Eh bien, voilà une conséquence imprédictive positive. Je ne dis pas que le GPS va sauver l'humanité, mais c'est bien la démonstration que la technologie est imprédictible pour le pire, mais elle l'est aussi pour le meilleur. Donc, cette idéologie, elle a mis l'expression dans notre espace contemporain. Ça va de certaines polémiques sur les réseaux sociaux, aux grandes fictions hollywoodiennes qui nous racontent l'apocalypse désormais comme étant une apocalypse verte. La nature se venge, encore une fois, de l'action de l'homme. Ça a toujours existé. Dans les années 50, par exemple, les films hollywoodiens nous racontaient des apocalypses possibles, mais c'était soit la guerre thermonucléaire, soit une invasion d'extraterrestres. Aujourd'hui, c'est mère nature, Gaïa, comme certains l'appellent, qui se venge de l'action inconséquente de l'homme. Alors, on pourrait considérer que tout cela est anecdotique, ça concerne seulement des petits groupes, des petites poches de radicalité dans notre société, et c'est vrai d'une certaine façon. Seulement, ce qui est inquiétant, c'est que ces poches de radicalité ont réussi à essaimer dans l'opinion publique un certain nombre d'items. Nos contemporains n'achètent peut-être pas intégralement l'idée de la décroissance, par exemple, ou l'idée de la deep écologie, de l'écologie profonde, ou l'idée antispéciste, qui ferait des animaux nos équivalents moraux, qui devraient même, pour certains, être plus préservés que l'humanité elle-même. Eh bien, le problème, c'est qu'à partir du début des années 2000, la dérégulation du marché de l'information, que constitue en particulier Internet, a permis à ces poches de radicalité d'essaimer dans cet espace public. Ainsi, par exemple, sait-on que les vaccins, qui sont une technologie médicale, suscitaient la suspicion de nos contemporains, en tout cas en France, à peu près de 9%. Au début des années 2000, à la fin de 2010, il y a près de 40% des Français qui se méfient aujourd'hui des vaccins, et on voit ressurgir des maladies qui avaient quasiment disparu, comme la rougeole par exemple, et qui créent des enfants qui meurent chaque année sur notre territoire. Et la suspicion qui s'adresse aux vaccins, un exemple récent l'a montré, est une suspicion qui focalise sur les coûts possibles, qui sont infinitésimaux, mais qui sont effectivement possibles de cette technologie, sans voir les services qu'elle rend. Donc là encore, c'est la focalisation sur les coûts et les risques de l'action, en oubliant totalement les coûts et les risques de l'inaction dans ce cas de figure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501